Si vous nous écoutez à Bordeaux, évitez la rocade. L'échangeur 26 en direction de Libourne et Périgueux est désormais fermé à la circulation. Premier blocage des agriculteurs en colère en Gironde. Une mobilisation qui pourrait durer des jours, comme c'est le cas sur l'A64 au sud de Toulouse, bloquée depuis près d'une semaine, l'A62 près d'Agen ou l'A7 désormais interdite à la circulation dans la Drôme. Oui, décision du préfet alors que les manifestants ont bloqué l'autoroute dans les deux sens à hauteur de Saint-Rambert d'Alban depuis 24 heures maintenant. Les agriculteurs l'ont dit et répété. Tant qu'il n'y aura pas de décision concrète du gouvernement, ils ne bougeront pas et ils peuvent compter sur le soutien d'autres professions, comme les routiers. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans la Drôme, Jean-Luc Boujon. On est prêt à tout parce qu'on n'a plus rien à perdre. Ce discours, il est largement répandu chez les agriculteurs qui bloquent l'autoroute à 7 depuis hier. Une action forte à la mesure du désarroi de la profession, explique Laurent Guironnet, producteur de céréales dans la Drôme. Notre but, c'était de montrer un gros blocage sur une artère forte de l'Europe. On l'a fait pour leur montrer que ce n'est pas normal ce qui se passe en ce moment. Ils nous en mettent trop sur la tête au niveau administratif, qu'ils arrêtent, qu'ils nous laissent travailler. Et puis après, on va parler des prix qui ne sont pas rémunérateurs aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Moi, ils m'affirment, je ne veux pas qu'elle me l'a. Et aux côtés des agriculteurs hier, des transporteurs routiers comme Flavien Duranquet, patron de la société Fiole en Ardèche. Ce n'est pas parce qu'Amazon propose des livraisons gratuites le dimanche qu'il faut trouver sa logique. C'est absolument anormal. Comme le litre de lait, il doit être payé comme il faut, nous, c'est pareil. On demande à ce que notre transport soit payé au prix qu'il faut pour que nos salariés vivent de leur métier. Une exaspération partagée, y compris par les habitants du secteur, qui hier, malgré les bouchons occasionnés, étaient nombreux à déclarer qu'ils comprenaient le mouvement. Saint-Rombert d'Albon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.